et bien c'est tout le monde c'est la piste et compagnie on espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite des achats qu'on a fait ces derniers temps donc du modèle aux tuiles seront visiteurs donc de 2020 et de 2019 les premiers 2020 et également deux petites miniatures trouvés en brocante ces derniers temps ou ces dernières semaines qu'on va faire en fait de temps en temps comme ça va faire dans les vidéos à la fin des petits modèles qu'on a trouvé en brocante qui sont vraiment sympas tout à fait pour changer un peu voilà tu commences ouais allez je vais commencer par un modèle par un food truck voilà donc c'est le tils 1000 donc c'est de 2020 qu'on l'avait déjà l'année dernière dans une autre série c'est de quelle série je ne sais plus c'est une série ici avec écrit en verre ici je crois voilà c'est vraiment très sympa donc un food truck vraiment surpuissant donc de la série fast foodie par contre là je pense pas qu'on peut prendre de glace parce qu'il n'y a pas trop de place voilà donc ça c'est vraiment un modèle inventé mais qui est vraiment sympa je pense ça change un peu toujours dans les usagers du dragster voilà donc c'est vraiment les premiers modèles donc de 18 sur 250 voilà alors nous allons continuer par un modèle très sympa voilà on est vraiment content d'avoir trouvé en vrai de série bring garage donc une de nouvelles séries de 2020 ouais c'est ça c'est le modèle 2z7 voilà donc j'explique pourquoi ce modèle là qui était tu veux pourquoi pas alors pour resituer un peu en fait chaque année le tout les gens de tour comme on a alors dans le fond de la vidéo en fait ils font ils vont dans les rassemblements sur des parkings walmart et en fait chaque participement peut fabriquer sa voiture et le gagnant à sa miniature en outils donc cette fois ci c'est eux qui ont gagné donc il a eu sa miniature en outils donc la chance donc on est content d'avoir trouvé donc c'est pour ça qu'il ya le petit tampon les gens de tour au dessus voilà comme comme ça nous le font voilà voilà vraiment sympa donc c'est mieux 1 sur 10 voilà il est en plus il est full métal donc en dessous et dessus c'est vraiment sympa donc en plus c'est vraiment on a qui change donc première édition je pense moi je pense aussi donc 2020 également tout à fait on va continuer dans la série dream garage donc avec un modèle qui a déjà existé l'année dernière donc un nouveau coloris donc vraiment très sympa celui comme d'habitude la camaro ss de 2018 voilà donc un modèle aussi surpuissance chez camaro avec eux ils ont fait ça en fait l'habitec n'est pas du tout pareil que les que les celles habituelles voilà donc l'arrière on a un parachute parce que au cas où si on s'arrête trop basiquement pas de tempo à l'avant malheureusement vraiment un très joli modèle dans la série également dream garage donc c'est le numéro 3 sur 10 voilà donc pour les amateurs de camaro va vous faire plaisir très sympa on est bien continué par un modèle cette voici de la série nissan c'est la mot c'est la nissan 300 zx twin turbo voilà un modèle de 2019 très très jolie voiture il ya full tampon et tout ça c'est vraiment très sympa ouais ça c'est le deuxième coloris qu'on avait toujours pas donc on est content de l'avoir retrouvé ouais c'est le deuxième après le blanc voilà donc très très sympa donc c'est une série qui avait été faite full nissan ouais oh super on avait le tampon à l'avant sur le côté exprès pour les premières 2019 elles avaient tout ça mais les dernières plutôt oui dernière pour éviter les fraudes donc vraiment très sympa pour les amateurs de nissan c'est comme vous voyez 2019 voilà on va continuer avec un modèle 2020 vraiment de la montée c'est le hot twist world teaser voilà donc ça c'est une nouvelle série également donc la track star ça c'est des modèles fait exprès pour le circuit en fait ils vont très vite je pense et puis sont full plastique donc ça pour les amateurs du circuit on peut le voir même à l'arrière un bout de circuit on peut les amateurs de circuit on vous les conseille je pense le logo de la série c'est aussi un circuit une rampe donc c'est vraiment très sympa alors que c'est une nouvelle série ça fait plaisir de changer un peu de série ouais donc ça c'est vraiment des modèles à la rentée je pense c'est dur au niveau quoi ouais voilà donc un nouveau modèle voilà alors nous devons continuer alors pas un très joli modèle également la série turbo c'est la mazda rx7 de 95 alors celle-ci vraiment moi je trouve que c'est vraiment super ouais c'est vrai un orange vraiment ça change un peu des belles jantes également ça c'est un moule qui n'est pas souvent bas c'est plus souvent des nissan 300 et cdx ou des choses comme ça ouais ça change un peu mais comme on peut voir il y a marqué mazda speed sur la porte la portière c'est le super bien chaud donc ça également donc que ça c'est le si vous avez vu le premier épisode qu'on avait présenté tout à l'heure donc bah là en fait ça c'est le deuxième modèle qu'on vous présente de la série turbo donc une deuxième japonaise comme prévu ça fait plaisir voilà donc ça c'est du 2020 tout à fait donc là on va vous présenter un modèle dans la série screen time de 2020 voilà donc ça c'est le octane voilà donc de rocket league pour ceux qui connaissent le jeu vidéo on est un amateur de rocket league voilà donc ça c'est un modèle qui était déjà sorti aussi l'année dernière dans la série des jeux vidéo en bleu je crois ouais c'est ça ouais et en rouge aussi je crois donc il y a eu deux versions mais c'était pas utile d'avoir les deux versions de ce modèle donc c'est un bon modèle sachant un peu bah c'est imaginé un mais malheureusement devant ils auraient dû faire moins chromé parce qu'en plastique comme ça c'est vrai que c'est pas très joli après ce groupe c'est que dans le modèle le vrai modèle dans le jeu c'est trop c'était pas donc le chrome mais c'est vrai je sais pas voilà donc ça c'est du 2020 bon ensuite de continuer avec un modèle qui ça fait plaisir d'avoir quoi ouais donc également de la série skin time donc on vous laisse un peu deviner 2-3 secondes donc du coup c'est snoppy voilà vraiment superbe ça c'est le troisième modèle qu'on a je crois encore ils vont pas changer le chien donc ils changent les jantes en fait donc voilà donc la même niche et tout là donc encore un hot rod ça ça devrait marcher difficile à conduire je pense ouais donc très très sympa c'est vraiment un bon délire je trouve ça j'adore ça est super bien en plus ça il est en full metal je pense en dessous je sais pas peut-être en plastique ouais mais c'est vrai le moteur est en métal je pense pas ouais ouais c'est vraiment sympa donc ça c'est pinus voilà pour la licence de 2020 voilà donc on continue avec un modèle donc ça c'est la night shifter pendant que je te laisse présenter non non bah si tu veux alors cette fois ci dans la série bien sûr rice days voilà c'est un modèle très sympa ouais moi j'aime bien c'est vrai mais en plus ça c'est un modèle qui avait déjà été réalisé je pense dans d'autres séries mais c'est vrai on le trouve cette année en plus à savoir que je sais pas si vous l'avez trouvée elle existe également du modèle avec un blister blanc et en dessous une puce électronique pour faire un peu comme les autos id voilà du coup c'est aussi ça fait plaisir de la voir c'est comme on peut le voir elle est mat je sais pas si on voit bien ouais avec des morceaux bas c'est un peu doré un peu brillant les lyser bleus je sais pas si on voit bien voir ouais voilà c'est vraiment super j'adore c'est vraiment un modèle qui doit être hyper puissant je pense en c'est vraiment ouais je pense aussi voilà donc ça c'est dans la série rice rice days de 2020 voilà donc là on va vous présenter un modèle de la honda monkey z50 bon je te laisse présenter parce que je pense que tu as un peu friand ces modèles là moi je pense que j'aime bien alors celle-ci est vraiment magnifique là dans la série honda donc c'est vrai les dernières c'était toyota toyota dans nissan l'unisane nous laissons de la série honda donc je suis rendu compte comme ça ça se permet de le découvrir d'autres modèles ouais donc c'est vraiment très très sympa c'est un modèle vraiment hétéroclite par rapport aux autres motos donc c'est vraiment tout petit en vrai ouais bah oui vraiment superbe ouais un beau bambou je veux un beau jouet je pense à conduire ça mais celle-ci on l'a pas déjà en bleu c'est vrai je pense qu'elle était sorti il y a quelques années je crois les dernières ou il ya deux ans dans des séries moto donc vraiment très très sympa exercice bien sûr de 2010 neuf deux mille vingt ans ensuite nous ont continué par un modèle dont la marque est ma marque ferré un peu comme thierry lambeaux dédicace à toi thierry alors celle-ci c'est la Lamborghini huracan de la série factory fresh voilà donc très sympa celle-ci j'adore donc ça c'est le dernier poster de la vidéo après on vous présente à deux petites surprises ouais donc celle-ci à la tombeau à l'avant on peut le voir ouais voilà légère mais vraiment bien réalisé c'est bien et malheureusement pas de tempo à l'arrière la vache mais sinon les couleurs je trouve que j'ai essayé va plutôt bien bah c'est vrai ça change de l'aventuré orange voilà c'est simple mais efficace ouais les jantes aussi va bien ça c'est la série factory fresh de 2019 ou 2020 2019 je crois ouais 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 donc c'est la toute dernière voilà ça fait plaisir de la trouver également voilà donc là on va vous présenter deux petites pépites qu'on a trouvé dans les vides greniers ces derniers temps donc malheureusement alors c'est un très bon modèle je pense qu'on n'avait pas encore trouvé donc voilà vous avez démis ce que c'était c'est la Porsche 911 CQ police die donc malheureusement plus de portière mais elle a encore son gyrophare et son antenne ouais et son antenne donc pour le prix qu'on l'a payé fallait quand même qu'on la ramasse je pense parce que c'est assez rare je pense comme modèle donc un vieux 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 CQ donc avec tout un tout full métal très très sympa elle est encore en bon état donc c'est vraiment ça qui la sauve on va dire de de l'avoir prise encore c'est vrai qu'elle est très sympa voilà une de plus qu'on a sauvé quoi alors sinon après nous ont passé un modèle cette voici c'est une hôtuse c'est la formustang c'est une belle très belle formustang je trouve voilà vraiment superbe voilà donc GG l'a présenté lors de son dernier live donc dédicace à toi GG au passage salut vraiment super donc comme on peut le voir il y a deux couleurs différentes qui coupent en de la miniature il y a eu différentes modèles comme c'est différents modèles excusez moi également je sais pas une américaine je crois qui est grise et rose rose rouge un peu d'autre côté ah oui et comme on peut le voir elle a le capot qui s'ouvre c'est vraiment très sympa pour un dur amok c'est comme ça c'est vraiment très joli c'est vraiment plaisir d'avoir trouvé ça c'est une mustang de 67 donc ça ça doit avoir une vingtaine d'années je pense ou quelque chose comme ça donc le châssis est en métal pour la formation donc très très bien voilà alors en espérant que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et sinon on va j'espère que le vidéo vous a plu bien sûr et n'hésitez pas à partager la vidéo dans la communauté hôtuse pour le faire connaître ciao à plus